Soit T de T, grand T de petit T, la température grand T à Windhoek en Namibie, mesurée en degrés Celsius T heure après minuit, un jour donné. T heure après minuit. Donc en fait T grand T de petit T, c'est la température T heure après minuit, un certain jour. Donc en fait quand on dit T heure après minuit, par exemple si T est égal à 8, et bien c'est 8 heures après minuit, donc à 8 heures du matin. Voilà. Le tableau suivant rassemble un certain nombre de valeurs de la fonction T. Donc on a ici des heures, ça c'est petit T, c'est les heures après minuit, donc là c'est 6 heures du matin, ça c'est 9 heures après minuit, donc 9 heures du matin, ça c'est 13 heures après minuit, 13 heures après minuit c'est 1 heure de l'après-midi. Quand la température a-t-elle augmenté le plus rapidement ? Entre 6 heures et 9 heures du matin ? Entre 9 heures du matin et 1 heure de l'après-midi ? Ou bien la température a augmenté à la même vitesse dans ces deux intervalles ? Alors quand on se demande quand est-ce que la température a augmenté le plus rapidement, en fait ce qu'il faut faire c'est calculer le taux de variation moyen de la fonction entre les intervalles de temps considérés. Donc c'est ça qu'on doit chercher, le taux de variation moyen entre deux instants, et ce taux de variation on le note comme ça, c'est delta T, delta de grand T, donc ça c'est la variation de la température, la variation de grand T, par rapport à la variation du temps, c'est-à-dire delta petit t. La lettre grecque delta, je te rappelle, ça signifie toujours en mathématiques « variation ». Donc ça c'est le taux de variation moyen, le rapport entre la variation de la température pendant un intervalle de temps donné. Voilà. Alors maintenant on va aller calculer le taux de variation moyen dans les intervalles de temps qui sont donnés ici. Alors d'abord entre 6 heures et 9 heures du matin. Alors 6 heures, c'est 6 heures après minuit, donc c'est T égale 6, c'est ici. Et puis 9 heures du matin, c'est 9 heures après minuit, donc c'est T égale 9 ici. Voilà. Alors quelle est la variation de température entre ces deux instants-là, entre les instants T égale 6 et T égale 9 ? Eh bien la température est passée de 19 à 25, donc elle a en fait augmenté de 6 degrés Celsius. Elle est passée de 19 degrés à 25 degrés Celsius. Et puis par contre, de combien a augmenté la variable T ? Eh bien elle a augmenté de... Elle est passée de 6 heures à 9 heures, donc elle a augmenté de 3, 3 heures. Donc ici, entre 6 heures et 9 heures du matin, delta T, delta de grand T, la variation de la température par rapport à la variation du temps, eh bien ici c'est 6 degrés, 6 degrés Celsius divisé par 3 heures, 3 heures qui est l'intervalle de temps qu'on considère. Alors ce taux de variation moyen, on peut le calculer, c'est donc 6 sur 3 degrés Celsius par heure. Et 6 sur 3, ça fait 2, donc on a en fait un taux de variation moyen de 2 degrés Celsius par heure. Alors maintenant on va faire le même travail entre 9 heures du matin et 1 heure de l'après-midi. Alors 1 heure de l'après-midi, on l'a dit tout à l'heure, en fait 1 heure de l'après-midi c'est 13 heures, puisque c'est 1 heure après-midi. Midi c'est 12 heures après minuit, donc 1 heure de l'après-midi c'est 13 heures. D'ailleurs très souvent on dit 13 heures au lieu de 1 heure de l'après-midi. Donc en fait ce qu'on doit calculer c'est le taux de variation moyen entre ces deux instants là, 9, T égale 9 et T égale 13. Alors quelle est la variation de la température ? Ici elle est passée de 25 degrés à 31 degrés, donc elle a augmenté là aussi, pour passer de 25 à 31, il faut ajouter 6, donc là aussi elle a augmenté de 6 degrés Celsius. Maintenant de combien la variable petit t a-t-elle augmenté ? Eh bien elle est passée de 9 à 13, donc en fait elle a augmenté de 4 heures. Ici il s'est passé 4 heures, entre 9 heures et 13 heures il s'est passé 4 heures. Alors on va calculer l'intervalle, le taux de variation moyen pardon dans ce cas là, c'est delta T sur delta petit t. Donc ici c'est 6 degrés, 6 degrés Celsius et l'intervalle de temps c'est 4 heures. En fait tu peux voir, tu peux répondre directement à la question en regardant ce qui s'est passé ici. En fait la température a augmenté de 6 degrés dans les deux cas, mais ici elle a augmenté de 6 degrés en 3 heures seulement, alors qu'ici elle a augmenté de 6 degrés en 4 heures. Donc elle a eu la même augmentation mais dans un temps plus long, ce qui veut dire qu'elle a augmenté moins rapidement dans cet intervalle de temps ici. Donc on peut déjà répondre à cette question, en fait la température a augmenté plus rapidement entre 6 heures du matin et 9 heures du matin. Voilà, alors on peut aussi calculer ça parce que c'est pas très difficile. Là 6, ça fait donc 6 degrés Celsius sur 4 heures, ça fait 6 sur 4 degrés Celsius par heure. Voilà, 6 sur 4, 6 sur 4 ça fait 1,5, ça fait 3 sur 2, donc ça fait 1,5 degrés. Et là on voit très bien que c'est une vitesse d'augmentation, et là ici c'est 1,5 alors qu'entre 6 heures et 9 heures du matin, la vitesse d'augmentation de la température, on va dire ça comme ça, et bien c'était de 2 degrés Celsius par heure, donc une vitesse plus rapide qu'entre 9 heures et 1 heure de l'après-midi. Voilà, donc effectivement la réponse c'est bien ça, la température a augmenté plus rapidement entre 6 heures et 9 heures du matin. Merci. Merci. Merci.